Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un guide complet sur la plateforme BitGet. BitGet c'est une plateforme de trading de crypto-monnaie qui vous permet de trader les cryptos. Vous avez accès à énormément de fonctionnalités sur cette plateforme. Il n'y a pas seulement du trading de crypto-monnaie. Vous avez également du copy-trading. C'est une des rares plateformes de trading à vous proposer, le copy-trading. Vous avez également un bot de trading. Vous pouvez trader en spot, c'est-à-dire trader de manière classique sans effet de levier. Vous pouvez trader avec des effets de levier. Il y a vraiment énormément de fonctionnalités sur cette plateforme. C'est actuellement aujourd'hui une des plateformes, un des exchanges les plus complets que j'ai pu tester dans le domaine des crypto-monnaies. Vous allez voir beaucoup de fonctionnalités, de possibilités de générer des gains sur cette plateforme. C'est parti, on va démarrer le guide complet de BitKet. Dans un premier temps, si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme, je vous invite à vous inscrire via mon lien de parrainage. Je le mets dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir des réductions sur vos frais de trading. Si vous avez pour objectif de trader beaucoup sur la plateforme, vous avez 15% de réduction de frais en utilisant mon lien. N'hésitez pas à en profiter. Dans un premier temps, vous créez votre compte. Vous pouvez créer un compte avec une adresse mail ou un numéro de téléphone. Vous validez votre inscription. Une fois que vous avez validé votre inscription, dans un premier temps, comme d'habitude, ce que je vous invite à faire et que vous devez faire sur tous les exchanges lorsque vous inscrivez, c'est de mettre en place le 2FA. La sécurité 2FA qui va vous permettre de sécuriser votre compte. Pour ça, vous allez dans les paramètres de votre compte tout en haut et vous allez dans paramètres de sécurité. Vous allez dans paramètres de sécurité, vous allez dans 2FA Google Authenticator et vous mettez en place le 2FA via Google Authenticator. Ensuite, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, tous les menus de la plateforme. On va tous les regarder, on va tous les tester un à un. Dans un premier temps, bien sûr, vous allez devoir soit acheter des crypto-monnaies, soit faire un dépôt. Donc là, vous pouvez acheter des cryptos en utilisant une carte bancaire ou si vous avez déjà des crypto-monnaies quelque part, du Bitcoin ou des USDT, vous pouvez faire un dépôt ici. Donc vous allez dans dépôt et ici, vous pouvez faire un dépôt en Bitcoin, USDT, ETH ou dans la crypto-monnaie de votre choix. Donc là, vous avez une sélection de crypto-monnaies que vous pouvez choisir. Alors les crypto-monnaies sur l'exchange BitKet, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais vous avez énormément de crypto-monnaies disponibles. Plus de 200 crypto-monnaies accessibles sur la plateforme, dont la moitié qui ne sont pas listées sur Binance. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros gros plus. Voilà, si vous êtes déjà inscrit sur Binance, que vous utilisez Binance et que vous cherchez des crypto-monnaies, beaucoup de crypto-monnaies qui ne sont pas sur Binance, et bien, utilisez BitKet. Vous allez retrouver plus d'une centaine de crypto-monnaies qui ne sont pas sur Binance. Donc là, vous faites votre dépôt en crypto-monnaie de votre choix, vous la sélectionnez, vous allez avoir votre adresse de dépôt et ensuite, vous allez pouvoir déposer les cryptos comme ça. Donc une fois que vous avez alimenté votre compte, vous allez pouvoir commencer à trader, faire du trading, du copy trading, etc. Alors d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'alimenter votre compte pour commencer le trading sur la plateforme. On va voir ça tout de suite avec les futures. Avant, vous allez dans l'onglet « Actif » ici. Vous voyez qu'ici, vous avez accès à vos différents portefeuilles. Donc vous avez le compte « Spot ». Donc le « Spot Trading », c'est le trading sans effet de levier. Donc si vous ne voulez pas utiliser d'effet de levier sur la plateforme, vous utilisez le « Spot ». Et si vous voulez utiliser du levier, vous allez dans le compte « Futur » ici. Donc vous allez devoir alimenter votre compte « Futur ». Donc voilà, par exemple, si vous avez du « Bitcoin » là et que vous voulez faire du trading avec effet de levier, vous devez transférer vers votre compte « Futur ». Donc pour ça, vous mettez « Spot » « Bitcoin » ici et vous confirmez le montant que vous souhaitez transférer vers les « Futur ». Donc là, moi, par exemple, si je veux transférer tous mes « Bitcoin », je mets tout, je confirme. Donc là, mon compte « Futur » maintenant est alimenté en « Bitcoin ». Donc là, en fait, vous avez plusieurs comptes « Futur ». Vous avez le compte « Unifié » « USDT » donc qui fonctionne uniquement avec les « USDT ». Et vous avez les contrats à terme de « Swap Canto ». Donc c'est là que vous allez retrouver les « Cryptomonnaies » que j'ai transférées. Donc là, dans les actifs, on masque le « Sold 0 ». J'ai retrouvé mes « Bitcoin » ici, que je peux maintenant trader avec des « Effets de levier ». Donc les « Effets de levier », je ne vais pas expliquer ce que c'est dans cette vidéo. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. J'ai déjà fait plusieurs tutoriels sur ma chaîne YouTube. Donc bien évidemment, si vous ne connaissez pas les « Effets de levier » et que vous ne savez pas comment les utiliser, n'utilisez pas les « Effets de levier ». Ne faites pas de « Trading » avec les « Effets de levier » puisque vous avez le risque de liquidation. Donc faites attention. Si vous voulez trader de manière classique, encore une fois, vous laissez sur le compte « Spot » et vous faites du « Spot Trading ». Et là, il n'y a pas de levier, pas de liquidation et vous n'aurez pas de problème. Donc je vais retransférer ça dans le « Spot ». Je mets tous mes « Bitcoin », « Confirmer ». Et donc là, je retrouve mes « Bitcoin » ici. Donc bien évidemment, vous pouvez faire des « Retraits », donc « Dépôts, Retraits », « Transfers ». Vous retrouvez l'historique de tous vos ordres également ici. Donc ça, c'est dans un premier temps pour gérer vos actifs dans vos « Wallets ». Ensuite, vous avez donc accès aux différents menus pour trader. Donc on l'a vu, vous avez le « Spot Trading » et les « Futurs ». Donc on va démarrer par les « Futurs », donc « Trading » avec « Effets de levier ». Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de faire de « Dépôts » pour commencer à tester la plateforme. Ils vous offrent la possibilité d'avoir des « Comptes démo ». Donc là, en fait, vous avez des démos qui vous permettent de tester la plateforme, donc de pouvoir trader avec un compte virtuel. Et vous pouvez comme ça tester les « Futurs », vous familiariser avec la plateforme, avec les différentes fonctionnalités. Et ça vous permet, voilà, même de pouvoir, pourquoi pas, tester une stratégie de « Trading » avec un compte fictif avant de pouvoir lancer du « Trading » avec de l'argent réel. Donc là, vous avez deux types de « Comptes » pour les « Futurs ». Vous avez les « Comptes USDT », donc ça, ça fonctionne uniquement avec le « Stablecoin » USDT. Et vous avez les « Contrats à terme swap » qui prennent en charge toutes les autres « Crypto », donc « Bitcoin », « ETH », « XRP », etc. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un compte démo pour trader, du coup. Donc on va aller, par exemple, dans le « Demo USDT ». Et donc là, vous avez accès à votre compte, donc la plateforme. Voilà, vous avez le tableau de bord qui vous permet de « Trade » avec des effets de levier. Donc ça, encore une fois, les « Futurs », c'est les effets de levier. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que les effets de levier, et que vous ne savez pas comment ça fonctionne, voilà, je vous invite dans un premier temps à aller regarder tous les tutoriels que j'ai faits sur ma chaîne YouTube. Donc j'en ai fait énormément, j'ai tout présenté sur les effets de levier, les fonctionnements, je vous ai même partagé des stratégies que vous pouvez copier et mettre en application. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, vraiment, ne faites pas n'importe quoi et ne vous lancez pas là-dedans, faites du « Spot Trading » et ce sera déjà très bien. Donc là, vous avez votre compte fictif. Vous voyez, avec votre asset ici, vous avez actuellement 3000 USDT d'équité sur le compte. Donc c'est de l'argent fictif, bien évidemment, c'est un compte démo. Donc ça va vous permettre, cependant, de vous familiariser avec la plateforme, de lancer des trades, de tester. Donc là, nous, on va faire ça. Donc pour ce qui est de la présentation du dashboard, c'est comme pour tous les exchanges. Là, vous avez votre graphique sur TradingView. Donc vous pouvez modifier les différentes type rimes. Vous pouvez mettre les différents indicateurs. Vous pouvez faire de l'analyse technique sur le graphique. Ensuite, vous avez le carnet d'ordre juste ici. Les trades du marché avec les trades récents qui sont passés sur la plateforme. Vous avez ensuite tout à droite l'onglet qui vous permet de passer vos ordres. Donc c'est dans cette fenêtre-là qu'on va passer tous nos ordres de trades. Donc dans un premier temps, moi, ce que je vous invite à faire, de base, vous êtes en croisé et vous passez en isolé. Alors pourquoi ? Parce que le croisé, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un type de trading qui, en fait, utilise la totalité des fonds disponibles pour éviter la liquidation. Donc si vous ne mettez pas en place de stop loss et que, voilà, vous pensiez, par exemple, lancer un trade et aller jusqu'à la liquidation, si vous êtes en croisé, il va vider la totalité de votre asset que vous avez en futur. Donc laissez bien en isolé. Donc isolé, ça veut dire que vous allez vous faire liquider au maximum de la somme que vous allez mettre dans votre trade. Donc vous mettez en isolé. Ici, vous pouvez gérer vos effets leviers, donc en long ou en short. Donc là, par exemple, de base, il est en levier x20. Si vous voulez le mettre en x50, vous pouvez monter jusqu'à lui x125. Donc là, moi, par exemple, long, je vais passer en x10. Ici, donc confirmer. Alors déjà, vous pouvez voir que en x10 et x20, quand vous allez dans acheter ou short, vous voyez que l'ouverture max, bien évidemment, elle n'est pas la même. Donc là, j'ai une ouverture max en long qui est deux fois plus petite qu'en short. Bien évidemment, puisque là, j'utilise un effet de levier qui est beaucoup plus grand. Donc ça, c'est le principe des effets de levier. C'est de pouvoir trader avec de l'argent que vous n'avez pas, que vous ne possédez pas, et donc de pouvoir potentiellement trader avec beaucoup, beaucoup plus d'argent. Donc là, actuellement, 3000 USDT disponibles. On va lancer un petit trade pour tester. Donc là, vous avez les différents ordres disponibles. Limit, market, trigger. Donc trigger, c'est l'équivalent du stop limit sur Binance ou KuCoin. Donc là, vous avez le stop price, le price. Vous lancez, donc le stop price, ça va être le cours, en fait, la valeur qui va lancer l'ordre dans l'order book. Et le price, ça va être le prix maximal d'exécution que vous allez avoir au cas où le stop price ici n'est pas enclenché. En fait, s'il n'y a pas suffisamment, par exemple, d'acheteurs ou de vendeurs à ce prix-là, il va utiliser le price que vous avez juste en dessous. Donc ça, on va faire un petit exemple après. Donc là, on va démarrer avec du limite. Donc 3000 USDT. Donc là, par exemple, en long, je suis limité à 1,4. Imaginons, par exemple, que je veux long avec 0,1 Bitcoin. Donc 0,1 Bitcoin, sachant que j'ai un effet de levier x10. En dessous, tout en bas, ici, vous voyez, vous avez le coût réel en USDT que ça va vous coûter dans votre balance. Si vous voulez lancer un long. Et en short, vous avez le coût réel ici. Or, en short, bien évidemment, le coût est deux fois plus faible, vu que vous utilisez un effet de levier qui est plus important. Donc ça, c'est tout à fait logique. Donc imaginons, je veux lancer un long à 19 000 dollars. Hop. Donc, de 0,1 Bitcoin avec un effet de levier x10. Je clique sur acheter. Je confirme. Et là, vous voyez que sur le graphique, qui est juste à droite, il m'a mis en place mon ordre juste ici. Donc si vous voulez annuler votre ordre, vous avez juste à cliquer sur la croix ici. Annuler l'ordre. Et si vous voulez le déplacer, vous avez la possibilité de le faire directement sur le graphique ici. Donc là, vous pouvez le déplacer. Par exemple, si vous voulez baisser votre ordre. Là, je vais le déplacer, par exemple, à 18 500. Vous le glissez tout en bas à 18 500. Hop. Il va vous demander une confirmation. Vous confirmez. Et là, hop, il vous a descendu votre ordre. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique. Voilà. Parce que sur les autres plateformes, par exemple, vous êtes obligés d'annuler l'ordre, de relancer un ordre. Par exemple, si vous allez changer d'avis, que vous allez baisser votre prix de longue ou monter votre short. Donc voilà. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Donc ça, c'est pour les ordres aux limites, qui vous permettent d'acheter, par exemple, de longue plus bas ou de short plus haut. Vous avez le market, qui vous permet d'acheter directement au prix du marché. Et ensuite, vous avez le trigger, donc le stop limit, qui vous permet de mettre en place des ordres conditionnels. Donc c'est dans cet onglet que vous allez pouvoir mettre en place les stop loss et les ordres conditionnels. Si par exemple, vous voulez mettre en place un long et un prix qui est plus élevé, si vous utilisez le limite, ça ne va pas fonctionner. Il ne va pas comprendre. Là, par exemple, imaginons, je veux long en limite du bitcoin à 20 000 dollars. Par exemple, je joue une question de pattern, je ne sais pas, un bull flag, un triangle bull ou je ne sais pas quoi. Vous voulez long à un prix qui est plus élevé. Si vous le faites en limite, il va vous market long. Donc il ne va pas comprendre, en fait, que vous voulez long, par exemple, à 20 000 dollars du bitcoin. Il va se dire, ben non, il veut long à un prix qui est plus bas. Il veut long au prix actuel. Il s'est trompé. Donc il va vous market long. Donc si vous voulez mettre en place ce type d'ordre, vous devez utiliser ici trigger, donc le stop limit, équivalent du stop limit sur les autres plateformes. Et donc ici, vous allez mettre en place votre ordre. Donc là, par exemple, on va mettre un ordre d'achat à 20 000 dollars. Donc ici, on va rentrer 20 000 dollars. Et cours d'exécution, on va mettre une valeur qui est plus élevée. Puisque là, le but, par exemple, c'est que si votre ordre, en fait, il va lancer, il va exécuter. Donc là, parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va trigger votre ordre à 20 000 dollars. Il va le lancer dans l'ordre book. Mais si, par exemple, vous n'avez pas suffisamment de vendeurs, il est possible que votre ordre ne soit pas exécuté à ce prix-là. Donc là, vous devez mettre en place un ordre plus élevé. Donc là, par exemple, je vais mettre 20 000, 50 000. Donc en général, moi, je mets une différence de 50 dollars. Après, ça dépend de la, on va dire, de la, comment dire, de la liquidité que vous avez sur les plateformes. Bon, là, sur Big Head, vous avez pas mal de liquidités, donc il n'y aura pas de problème. La plupart des exchanges, de toute façon, que je présente, vous avez de la liquidité, mais vous mettez, voilà, une différence de 20, 30, 40, 50 dollars. C'est largement suffisant. Ensuite, vous saisissez donc la quantité. Donc on va remettre, par exemple, 0,1. Comme d'habitude, tout en bas, vous retrouvez le coût en USDT que ça va vous coûter dans votre balance. Le coût réel. Et donc vous lancez ensuite votre long. Donc on va cliquer sur acheter, confirmer. Et là, vous voyez qu'il m'a lancé un ordre de long ici. Donc cours du marché supérieur ou égal à 20 000 dollars. Et il me l'a positionné à 20 050. Donc là, si le cours du marché remonte, en théorie, il va exécuter l'ordre. Et vous allez avoir un ordre de long. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le baisser pour en voir un exemple. Donc je vais le mettre à 19 120, par exemple. Donc là, on va mettre 19 150. On va mettre 0,1. Acheter, confirmer. Donc là, si ça remonte, voilà, hop, vous voyez, il m'a exécuté mon ordre. Donc là, il est remonté à 19 121. Et vous avez l'ordre de long qui a été exécuté ici. Donc ensuite, vous retrouvez tout le détail de votre ordre juste en dessous. Donc là, votre effet de levier, la position, résultat latente. Donc là, actuellement, les résultats. Donc si le prix du Bitcoin remonte, je vais être en positif, bien sûr, s'il remonte négatif. Donc voilà, vous retrouvez tout l'historique, enfin tout le résumé de votre ordre juste en dessous. Et si vous voulez fermer la position, l'annuler, vous pouvez le faire ici. Donc fermer, hop, confirmer. Et là, j'ai fermé ma position. Donc là, j'ai perdu un petit peu d'argent, vous voyez. J'étais à 3000 $ tout à l'heure, je suis à 2998. Malgré le fait que le prix était à peu près vers 19 121, parce que vous avez également des frais. Donc plus vous utilisez un effet de levier qui est élevé, plus vous allez payer des frais qui sont importants. Ça, c'est important aussi de le savoir pour les gens qui veulent trade avec des effets de levier. Donc pour le limite, tout à l'heure, comme je vous le disais, si vous voulez long à un prix qui est plus élevé, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on va faire le test. Mais sinon, par exemple, là, je veux acheter en limite à 19 300. Là, il ne va pas comprendre, il va se dire, non, il s'est trompé, il veut acheter plus bas. Et donc, il va me le market long. Donc là, je vais mettre 01, je vais faire acheter long, 19 300, vous voyez que j'ai mis mon ordre, jeu long. Et là, vous voyez, il m'a market long, il m'a acheté directement au prix du marché. Et il ne m'a pas mis mon ordre à 19 300 comme ce que je voulais. Donc pour ça, vous devez utiliser la fonctionnalité trigger, qui vous permet de mettre en place vos stop loss et vos ordres conditionnels. Alors pour le stop loss, excusez-moi, je viens de me rendre compte que j'ai dit une connerie. En fait, le trigger, c'est pour les ordres conditionnels, comme ce que je viens de vous le dire. En fait, pour le stop loss, vous n'avez pas besoin d'utiliser le trigger. Vous avez tout, en fait, qui est directement ici. Pour le coup, je ne l'avais pas vu tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus simple, effectivement. Vous avez prise de profit et vous avez également arrêt des pertes. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir mettre en place vos take profit et vos stop loss. Donc là, par exemple, pour le take profit, vous allez vous continuer. Ici, vous pouvez mettre en place votre take profit directement. Take profit ici, donc vous remplissez toutes les fonctionnalités. Donc là, vous saisissez le cours pour le profit. Si vous voulez mettre un pourcentage, par exemple, vous avez la possibilité de le faire ici. Si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, 100% de profit, vous glissez le curseur ici, vous mettez 100%. Donc, juste en dessous, après, vous avez le montant en Bitcoin sur lequel vous souhaitez prendre les profits. Donc, si vous voulez prendre 100%, vous mettez 100%. Confirmez. Donc là, par exemple, j'ai mis à 21 000. On va mettre, par exemple, à 19 400. Hop, je confirme. Confirmez. Là, j'ai mis en place mon take profit, qui est dans les ordres ouverts. Voilà, il est juste là. Donc, ordre ouvert, vous retrouvez le take profit ici. Et pour le stop loss, c'est exactement la même chose. Donc, stop loss ici. On va mettre en place un stop loss. Stop loss, par exemple, à 19 000 $, 100% sur 100% du trade. Si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, mettre un stop loss de 50% à un tel niveau et le reste à un autre niveau, vous avez la possibilité de le faire en ajustant ici. Confirmez. Confirmez. Et là, même chose, il m'a mis en place mon ordre de stop loss. Donc, voilà comment vous pouvez trade sur la plateforme. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très, très simple. Voilà, c'est très intuitif. Vous avez toutes les fonctionnalités disponibles. Donc là, on vient de terminer. Donc maintenant, on va aller faire un tour vite fait sur le spot. Mais on ne va pas s'attarder parce que c'est exactement la même chose que pour les futurs. Donc le spot, vous n'avez pas de compte démo, par contre. Là, vous tradez, en fait, avec les dépôts que vous avez fait. Et c'est exactement la même chose que pour Futur. Ça fonctionne de la même manière, sauf que là, il n'y a pas d'effet de levier. C'est du spot trading. Donc là, si vous voulez acheter une crypto-monnaie en particulier, par exemple, qui vous a plu, vous avez la liste tout à gauche. Donc là, moi, je ne sais pas, par exemple, j'ai du Bitcoin. Je veux acheter du CRV contre Bitcoin. Là, je peux le faire ici. Donc là, je peux lancer un ordre de longue. Donc c'est pareil, là, vous avez les ordres aux limites, les ordres trigger. Donc trigger, on a déjà vu tout ça, c'est la même chose. Donc le stop price, le price pour mettre en place des ordres conditionnels. Et si vous voulez faire un achat en limite, ou même acheter au prix du marché, vous utilisez l'ordre aux limites. Donc voilà, ça, c'est pour le spot trading. Donc exactement la même chose, sauf que pas d'effet de levier. Vous avez ensuite stratégie de trading. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne retrouvez pas sur les autres exchanges et d'original. Donc on va aller voir ça. Donc vous avez deux types de stratégies. Donc vous avez les stratégies sur le trading au comptant. Donc ça, c'est pour le spot. Et vous avez les stratégies pour les futurs. Donc on va aller dans le premier, stratégie pour le spot. Donc ici, vous avez la possibilité de recopier en fait les ordres qui sont passés, la stratégie en fait d'un bot. Donc vous avez une IA qui passe des ordres, qui achète, qui revend du bitcoin, ou d'autres cryptos. Donc là, tout à gauche, vous sélectionnez votre crypto. Voilà, la crypto-monnaie que vous voulez. Donc là, c'est BTC, USDT. Mais si vous voulez ETH, par exemple, vous sélectionnez ETH. On va rester sur le bitcoin. Donc là, vous avez un bot en fait qui achète, qui revend du bitcoin. Et donc qui va traiter. Donc là, vous avez la possibilité en fait de recopier la stratégie de l'IA. Ici, le bot. Alors, personnellement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas vous dire si c'est rentable ou pas. En tout cas, là, vous avez l'APY du bot qui est ultra intéressant. 300% sur les 7 derniers jours. Moi, je n'ai pas encore testé. Donc ce que je ferai, c'est que je testerai la stratégie de l'IA. Vous avez la possibilité aussi de créer manuellement vos propres stratégies. Donc moi, je testerai du coup mon temps d'investissement minimum. Vous voyez qu'il est juste en bas à peu près 200 dollars. Donc je ferai un test avec 200 dollars. Et je vous ferai une autre vidéo plus tard pour vous faire un peu un compte rendu. Voir un peu comment, voilà, si c'est intéressant ou pas. Mais là, en tout cas, vous avez l'APY du bot. 300% sur les 7 derniers jours. Si vous voulez voir les paramètres du bot, vous cliquez ici sur paramètres définis manuellement. Donc là, vous avez la fourchette du bot. En fait, le cours le plus bas et le cours le plus haut. Donc ça, c'est la fourchette de valeur dans laquelle va trader le bot actuellement. Donc entre 18 519 et 22 786. Vous avez le nombre de grilles. Donc ça, c'est le découpage du bot. Et il va trader ensuite entre les différentes grilles. Donc il va acheter, il va revendre, etc. Donc si vous voulez utiliser directement la stratégie de liens, vous ne prenez pas la tête. Vous avez juste à rentrer le montant ici. Le minimum, c'est 200 USDT. Et ensuite, vous créez votre ordre et vous allez recopier le bot. Ou si vous voulez mettre en place une stratégie manuelle, vous avez la possibilité de le faire aussi ici. Donc voilà. Là, je vais vous expliquer un peu rapidement, mais pas en détail. Après, vous avez un guide très détaillé sur la plateforme. Mais en gros, comment ça fonctionne ? Vous avez le cours le plus bas, le cours le plus haut. Donc ça, ça va être la plage dans laquelle vous allez trader. Donc là, nous, par exemple, on va mettre 10 000 et 30 000. Donc là, ça veut dire que je vais acheter et vendre entre 10 000 et 30 000. Ici, vous avez le nombre de grilles que vous allez rentrer. Si par exemple, je rentre 5 grilles, il va me mettre en fait... Je vais avoir plusieurs prix en fait dans lesquels il va trader. Donc je vais avoir un premier prix à 30 000 $, un deuxième, ensuite plus bas à 26 000, un troisième à 22 000, un à 18 000, à 14 000 et à 10 000. Donc vous voyez, il découpe en fait en plusieurs plages, on va dire, entre le cours bas et le cours haut. Et ce qu'il va faire, là, par exemple, il est à 19 000. S'il redescend plus bas à 18 000. Alors attendez, je vais le dessiner pour que ce soit plus simple. Voilà, donc là, j'ai résumé en gros avec des traits ce que je suis en train de programmer, créer actuellement manuellement dans ma stratégie. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un cours le plus bas à 10 000, un cours le plus haut à 30 000. J'ai mis 5 grilles. Donc j'ai, comment dire, un prix ici à 26 000, un à 22 000, un à 18 000 et un à 14 000. Donc comment ça va fonctionner maintenant ? Si par exemple, le prix du Bitcoin, là, il redescend à 18 000, hop, il va m'acheter du Bitcoin ici. Si ensuite, plus tard, il redescend encore, par exemple, à 14 000, il va m'en acheter ici. Et si ensuite, il remonte, il va, en fait, me mettre des cours de vente plus haut. Donc là, par exemple, s'il repasse après à 18 000, il va vendre un peu. S'il repasse à 22 000, il va revendre un peu. S'il remonte plus haut, par exemple, qu'il va au-dessus des 30 000, il va tout revendre. Et la stratégie va être interrompue. Même chose si, par exemple, là, il y a tout, voilà, qui baisse. C'est par exemple, là, le Bitcoin, il dump et qui passe sous les 10 000 dollars. La stratégie va être interrompue et vous allez acheter aux prix qui sont indiqués ici. Donc voilà, en gros, comment ça fonctionne. Je ne rentre pas plus que ça dans les détails, sinon après, ça va être trop long. Mais c'est des stratégies qui vous permettent, voilà, d'acheter à des prix comme ça, des découpes, découper des plages, acheter, revendre. Donc ça peut être, je pense que ça peut être efficace et pas mal quand on est bloqué dans des ranges. Après, quand on est dans des grosses tendances, bah, en fait, ça ne sert pas à grand chose. Parce que la stratégie va être interrompue à chaque fois. Mais quand on est bloqué dans des ranges, je pense que ça peut être pas mal. Sachant que, bon, les cryptos, c'est beaucoup de ranges. Donc ça, c'est à tester. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je testerai avec la stratégie de LIA. Et voilà, je vous ferai un retour, je vous referai une vidéo pour vous faire un petit compte rendu, vous montrer un peu si c'est intéressant ou pas. Donc ça, c'était pour la stratégie de trading que vous avez ici. Ensuite, vous avez le marché. Bon, ça, le marché, c'est le résumé de toutes les cryptos qu'ils ont. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, plus de 200 crypto-monnaies disponibles sur la plateforme, dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Donc vraiment, si vous cherchez des pépites low cap, des altes un peu méconnus, BitGate, c'est vraiment une excellente plateforme. Donc ça, c'est pour le marché. Ensuite, vous avez le copy trading. Donc ça, très, très intéressant. Une des rares plateformes à vous permettre de recopier les traders de la plateforme. Donc vous avez la possibilité de recopier les traders qui créent une stratégie sur la plateforme et qui souhaitent partager leur trading avec les autres. Donc là, vous pouvez les classer. Donc vous avez différents classements en fonction de abonnés, ROI. Oui, là, si vous cherchez les traders les plus rentables, là, actuellement, vous en avez un. Il est pratiquement à plus de 10 000 %. Donc vraiment, vous avez des bons traders. Dans classement, ici, vous voyez que vous avez des traders qui sont complets. Donc ça, c'est des traders que vous ne pouvez pas recopier parce qu'en fait, chaque trader a un nombre d'abonnés maximum. Donc là, par exemple, celui-là, il a 500 sur 500. Donc vous ne pouvez pas le recopier. Par contre, celui-là qui est juste à côté, on peut le recopier si on veut. Donc lui, par exemple, j'ai la possibilité de le suivre si je veux. En cliquant sur le profil du trader, vous avez accès à toutes les informations du trader. Donc vous avez toutes les données, ROI, ordre d'échange, cumul d'abonnés, retour cumul, les gains, les pertes. Vous avez la liste de toutes les crypto-monnaies qui tradent ici. Ici, vous avez les graphiques, graphiques gains, pertes, revenus totales. Voilà, pas mal de graphiques. Donc vous avez vraiment toutes les informations sur le trader. Donc bien sûr, là, l'objectif, ça va être de regarder chaque trader et d'analyser chaque trader. Ici, dans l'onglet ordre, vous retrouvez tous les ordres du trader. Donc là, ici, vous avez l'historique de tous ces ordres. Donc là, déjà, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'ils longent. Ils tradent en fait avec du très gros levier. Donc vous avez du levier x50, BTC, USDT, par exemple, là, il a fait plus 14%. Dans CopyTrade, vous avez les trades actuels qui sont en cours. Donc là, il en a 7. Et là, actuellement, vous voyez que, par exemple, il est en perte. Donc, bon, après, c'est du long x50. Donc ça va très, très vite. Mais sur ETH, ETH, USDT, il a 7 trades qui sont lancés. Vous avez les cours d'ouverture. Donc là, par exemple, il a long à 1056, 21, 27, etc. Et là, vous avez le ratio gain-perte. Donc actuellement, il est en perte de moins 66%. Donc voilà, vous retrouvez vraiment toutes les informations sur chaque trader. Après, voilà, il faut vraiment analyser en détail les traders. Si vous voulez suivre le trader, recopier le trader, vous cliquez ici sur suivre. Ici, vous avez les différents contrats qui sont disponibles. Si, par exemple, vous avez des crypto-monnaies que vous ne voulez pas recopier. Donc là, par exemple, le ADA, je ne veux pas le recopier. Le SOL, non plus. Le DOGE, même chose. Vous pouvez décocher, en fait, les crypto-monnaies que vous souhaitez ne pas recopier dans les différents contrats qui vous proposent. Le mode de suivi, ici, vous allez rentrer le montant que vous souhaitez mettre en place dans le copy trading. Donc le minimum, c'est 10 dollars. Donc vous pouvez commencer à faire du copy trading avec des sommes qui sont très faibles, 10 dollars. Et le maximum, ça va être 3 000 dollars. Ensuite, vous avez ici la gestion du risque. Donc vous cliquez sur la petite flèche ici. Vous pouvez, par exemple, dans gestion de risque, mettre un ratio d'arrêt de perte. Si, par exemple, vous dites, moi, au bout de 50% de perte, je veux arrêter de suivre le trader, vous mettez ici 50%. Et pour les tech profits, c'est la même chose. Si vous dites, ok, 100% de profit, voilà, il m'a fait 100% de profit 1 fois 2. Hop, je veux arrêter de suivre le trader et je coupe la stratégie. Donc ça, vous pouvez le mettre en place également. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Et vous aurez juste à confirmer, voilà, le copy trading ensuite. Ensuite, vous avez le centre des récompenses. Donc vous pouvez avoir des récompenses sur la plateforme. Donc vous avez des coupons. Par exemple, si vous remplissez le KYC, vous avez une récompense de 3 dollars en coupons. Donc les coupons, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'argent qui est utilisé pour... Ce n'est pas en fait des fonds qui sont ajoutés sur votre asset, mais c'est de l'argent qui est utilisé pour vos frais de trading. Donc là, par exemple, si vous remplissez le KYC et que vous lancez un trade qui va vous coûter 3 dollars en frais de trading, et bien en fait, ça va vous coûter zéro parce qu'il va utiliser les 3 dollars de coupons que vous avez. Vous avez la possibilité d'obtenir au total 4163 dollars de récompense si vous accomplissez les 5 tâches. Donc là, si vous faites tout ça, vous allez obtenir plus de 4 000 dollars de récompense. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant pour les gens qui souhaitent utiliser la plateforme à fond, faire le KYC, trader les futures, spot trading, copy trading, etc. Enfin, pour terminer, vous avez plus ici, avec d'autres fonctionnalités que vous propose la plateforme. Vous avez la possibilité de créer des épargnes. Donc vous pouvez épargner certaines crypto-monnaies. Par exemple, ici, USDT 2,4%, le DOT 5,6%. Donc ça, c'est intéressant pour les gens qui ont du DOT, par exemple, et qui ne font rien avec. Vous pouvez venir les bloquer ici et avoir un API de 5,6%. Et vous avez également du LENCHPAD. Donc actuellement, il n'y a rien en LENCHPAD. Donc les LENCHPAD vous permettent d'investir dans des projets cryptos avant qu'ils ne sortent. Donc ça, ça peut vraiment être très intéressant pour les gens qui veulent vraiment essayer d'investir avant tout le monde dans certains projets. Donc c'est le même principe, LENCHPAD, c'est le même principe que sur Binance et sur toutes les autres plateformes. Donc ça, je ne rentre pas dans les détails. Donc voilà, en gros, pour terminer, vous avez également un programme de parrainage. Donc si vous voulez parrainer vos amis, vous avez la possibilité de le faire. N'hésitez pas à partager votre lien. Moi, encore une fois, j'ai mis mon lien dans la description de cette vidéo. 15% de réduction sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et vous, vous pouvez récupérer votre lien ici. Et inviter vos amis pour rejoindre BitYet. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était un guide complet sur BitYet. La vidéo a été un peu longue. Mais voilà, j'ai essayé vraiment de vous présenter toutes les fonctionnalités. Comme vous pouvez le constater, c'est une plateforme qui est vraiment excellente. Beaucoup, beaucoup de fonctionnalités disponibles sur BitYet. Le copy trading, le bot de trading, le spot trading, bien sûr. Trading avec effet de levier pour ceux qui veulent. Donc c'est actuellement une des plateformes les plus complètes que j'ai testées. Et c'est également une plateforme qui évolue beaucoup. Actuellement, vous avez beaucoup d'exchanges. Comme par exemple Coinbase qui licencie en masse les gens, leurs salariés. Eux sur BitYet, c'est l'inverse. Ils recrutent énormément. Et c'est une plateforme qui progresse beaucoup. Et qui monte beaucoup. Et je pense que dans quelques mois ou quelques années, C'est le genre de plateforme qui peut exploser. Et se retrouver dans le top 10, top 20 des exchanges. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501